Bonjour à tous mes wapis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais très envie de faire cette vidéo, je vous avoue depuis un petit moment, j'avais noté l'idée. Depuis que j'avais vu la première fois cette vidéo sur la chaîne de Alex Boukine en Prada, j'avais trouvé le principe super cool puisqu'il permet de nous faire découvrir des titres comme ça, de manière un petit peu aléatoire, des titres auxquels peut-être on n'a pas du tout pensé, peut-être des titres dont je ne vous ai jamais parlé sur cette chaîne, peut-être des livres lus, des livres non lus, mais ça permet de titiller un petit peu cette curiosité que l'on a sur certains titres et je trouve ça hyper cool, c'est super chouette ce côté aléatoire, j'aime beaucoup. Donc on est parti sur une vidéo on my chef, donc voici ma bibliothèque derrière principale, avec toutes mes ma piles à lire, les romans que j'ai lus récemment, c'est ma bibliothèque. Et du coup j'ai noté ici toutes les participations, vous avez été hyper nombreux et nombreuses à réagir suite à ma story sur Instagram pour participer et pour me donner un petit chiffre, un numéro, donc je vous en remercie et j'en profite également pour vous remercier puisqu'on a passé tout récemment le cap des 3000 sur la chaîne, je suis trop contente, vous avez été hyper nombreux à me rejoindre, donc merci et bienvenue à tous, j'espère que le contenu vous plaira et que cette vidéo en l'occurrence vous plaira également. Donc pour une première vidéo on my chef, je pense que je vais m'arrêter à 10 titres, donc j'ai retenu 10 numéros, donc si vous ne voyez pas votre pseudo Instagram dans cette vidéo, sachez que ça sera pour une prochaine vidéo on my chef, vu que j'ai de quoi en faire 3 ou 4, donc ça arrivera progressivement sur l'année, tranquillement. Donc là j'ai sélectionné les 10 premières personnes qui m'ont envoyé les numéros et puis c'est parti du coup, on va piocher de manière aléatoire dans la bibliothèque. C'est parti, j'ai trop hâte de voir sur quoi ça va tomber. Alors c'est rigolo parce que vous avez tous tapé dans le début de la liste, je vous avais demandé un numéro d'entre 1 et 300, bon après réorganisation de la bibliothèque il y en a moins de 300, mais voilà je me prendrai en fonction si c'est possible, je crois qu'il y avait une personne qui m'avait demandé le 300, je prendrai le dernier du coup de ma bibliothèque. Bref du coup ils avaient été très nombreux à taper quand même dans le début de la liste. Alors dans un premier temps on a Merit Fantasy qui nous demande le numéro 15, j'ai donc regardé dans la bibliothèque à quoi ça correspondait, et ça correspond donc à Pauline de Alexandre Dumas, Alexandre ? J'ai un doute d'un coup, je crois que c'est Alexandre. Donc moi c'est aux éditions Anne-Marie, bon ça voilà c'est un grand classique là, chez Folio Classique, que je n'ai toujours pas lu. Voilà je l'avais mis dans une de mes piles à lire, je ne sais plus laquelle, je crois que c'était le Pumpkin Autumn Challenge, et c'est un des seuls livres du Pumpkin que je n'avais pas lu. Voilà il faut vraiment que je le lise, il me tente vraiment beaucoup. Apparemment c'est un livre qui est quand même assez lourd, assez dur à lire, à supporter, puisqu'on parle de séquestration, de violence physique, psychologique, morale. Apparemment c'est quand même très violent à supporter, mais franchement c'est vraiment un grand classique que j'ai envie de découvrir, parce que la plume de Dumas me plaît, et j'ai envie d'en savoir plus. En plus il porte mon prénom, il faut que je le lise. Voilà donc j'aimerais bien pouvoir le lire cette année, et franchement il faut que j'arrive à me motiver, à me lancer dedans. Je pense qu'apparemment c'est quand même très prenant, même si c'est dur, parce que beaucoup de violence. Voilà je ne sais que vous dire, donc surtout dites-moi si vous avez lu Alexandre Dumas, mais c'est vrai que ça me donne envie la voyée de le lire. Il faut que je m'y mette. Ensuite on a Squeaky Les choses qui nous donnent, le numéro 16. Et là je la remercie, parce que ça tombe sur Bambi de Félix Salten, donc qui est ici dans la collection Rivage Poche, donc j'aime trop, regardez cette couverture, elle est magnifique, ce petit ouvrage poche, je l'aime de tout mon cœur, vraiment. C'est donc le Bambi qui m'a remis dans la lecture, il y a maintenant quelques années, de ça. C'est un livre que j'adore, mais vraiment du plus profond de mon cœur. C'est l'histoire globalement du Disney que vous connaissez de Bambi. C'est l'œuvre qui a inspiré Walt Disney pour la création de Bambi. En réalité, c'est la vie des animaux dans les bois, avec la beauté de la chose, et toute la cruauté également, avec la menace humaine. Ce livre m'a bouleversée, parce que je me suis demandé comment on pouvait montrer tant de beauté et de cruauté en un seul livre. Il m'a chamboulée, parce qu'autant il y a des passages qui sont oniriques, merveilleux, qui nous décrivent la beauté de la nature. Ça nous décrit l'évolution des animaux dans leur milieu naturel, avec beaucoup de justesse, avec beaucoup de simplicité. Et de l'autre côté, on a des passages d'une cruauté abominable, intense, qui m'ont vraiment marquée. Je pense à des passages emblématiques de Bambi que je pense que vous voyez très bien dans votre tête là. Eh bien, dans le livre, on n'y échappe pas, donc même s'ils sont amenés d'une autre manière, c'est globalement, le Disney est une adaptation incroyable du livre, clairement. Mais il y a des passages qui diffèrent et on y décrit des passages avec une telle cruauté. C'est terrible, ça m'a vraiment bouleversée. Et voilà, il est magnifique. Je l'ai trouvé d'une poésie fantastique. Enfin, moi Bambi m'a marquée, vraiment c'est un de mes livres préférés et je le trouve sublime quand on le prend comme ce qu'il est quoi, de la vie des animaux dans les bois avec tout ce que ça engendre et on se met à la place des animaux et moi j'ai jamais ressenti autant de pression en fait. Je me croyais vraiment être avec eux, je ressentais les pas, je ressentais l'ambiance, je ressentais les odeurs, la menace réellement et franchement, j'ai adoré ce livre donc je ne peux que vous le recommander. Déjà, si vous aimez lire les livres qui ont engendré et qui ont donc inspiré les grands classiques Disney, je trouve que c'est vraiment un livre qui est impalpable quoi, il est à la fois beau et cruel et violent, il est... c'est sublime, c'est sublime, donc lisez Bambi, franchement, je pense que vous ne le regretterez pas parce que c'est une histoire si simple et à la fois tellement bouleversante. Voilà, ça paraît être maintenant connu, reconnu et connu, je l'ai déjà dit connu, mais clairement, ça vaut tellement le coup de découvrir l'histoire telle qu'elle a été créée, un livre qui a fait énormément polémique après, enfin bon bref, qui a été comparé même aux Juifs de manière assez inconcevable, assez incroyable, bref, mais du coup, je trouve ça incroyable. Voilà, il est lisez Bambi. Ensuite, on a deux personnes qui nous ont donné le même numéro, donc Mademoiselle Tournesol et Alison Fichepin qui nous donnent le numéro 17. Et hop, je pioche un autre classique de ma bibliothèque, donc il s'agit d'une vie de mots passants que j'ai commencé. Voilà, j'ai commencé, tac, je me suis arrêtée, je vous le dis. Ici, à la page 118, donc il me reste un tout petit peu plus de 100 pages à lire. Il faut vraiment que je le finisse, je vous ai fait d'ailleurs récemment un post Instagram parce que je n'ai pas oublié cette histoire qui est une histoire toute simple de la vie d'une femme. Et ouais, je me suis vraiment donné comme objectif de finir ce livre cette année parce que je ne sais plus pour quelle raison je l'avais mis en pause en quelque sorte alors que ça me plaisait beaucoup. Donc j'aimerais vraiment le finir, pourquoi pas là en février durant le challenge février tapale puisque ça me permettrait de finir en lisant 100 pages. Je vais vous lire le résumé parce que c'est tellement simple comme histoire, tellement sans prise de tête que c'est difficile de vous en faire un résumé. Je vais vous lire le résumé qui vous donne en plus une petite idée de la manière dont est amenée l'histoire, de la manière dont c'est écrit également. Donc je vais vous lire ça. Soleil baissé vers l'horizon, inondant de la clarté les plaines verdoyantes, tachées de place en place par l'or des colsas en fleurs et par le sang des coquelicots. Une quiétude infinie planait sur la terre tranquille où germaient les sèves. La carriole allait grand train, le paysan claquant de la langue pour exciter son cheval. Et Jeanne regardait droit devant elle en l'air. Dans le ciel qui coupait comme des fusées, le vol cintrait des hirondelles. Et soudain une tiédeur douce, une chaleur de vie, traversant ses robes, gagna ses jambes, pénétra sa chair, c'était la chaleur du petit être qui dormait sur ses genoux. Alors une émotion infinie l'envahit, elle découvrit brusquement la figure de l'enfant qu'elle n'avait pas encore vue, la fille de son fils. Et comment la frêle créature, frappée par la lumière vive, ouvrait ses yeux bleus en remuant la bouche, Jeanne se mit à l'embrasser furieusement, la soulevant dans ses bras, la cri blanc de baiser. Mais Rosalie, contente et bourrue, l'arrêta, « Voyons, voyons, Madame Jeanne, finissez, vous allez la faire crier. » Puis elle ajouta, répondons sans doute à sa propre pensée, « La vie, voyez-vous, ça n'est jamais si bon ni si mauvais qu'on croit. » Et c'est une histoire de vie, clairement, ça s'appelle une vie, mais c'est clairement ça, on y suit des personnages qui vivent leur vie et c'est beau, c'est si bien écrit et du coup, j'ai hâte de le finir pour avoir un avis définitif, mais j'aimais tellement la manière dont c'était écrit, c'est si doux, avec ses descriptions qui sont chaleureuses, qui sont rayonnantes, qui sont douces la plupart du temps et voilà, je me rappelle que ça me rendait heureuse de le lire donc j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de le poursuivre. Voilà, donc je suis contente qu'il sorte dans cette vidéo parce que ça me remotive encore plus. Ensuite, on a encore deux personnes qui m'ont donné le même numéro donc Manon.ut et Amélie dans la Lune qui me donne le numéro 88. On tombe ici sur Pandora... On tombe ici sur Pandora Earth le tome 2. Bon, si vous suivez mes updates lecture, mes vlogs, vous savez que ça n'a pas été un gros coup de cœur, clairement pas, j'ai pas du tout adhéré à l'univers de Pandora Earth où on y suit un jeune garçon qui s'apprête à faire sa cérémonie un petit peu pour passer à l'âge adulte si vous voulez, voilà, je ne me rappelle plus trop, ça m'est tellement sorti de l'esprit, je n'ai vraiment pas adhéré pour vous dire donc l'histoire s'en va petit à petit de ma tête et très très rapidement et en fait apparemment il est capturé, je ne sais plus, il tombe dans des limbes dans une sorte, ça s'appelle les abysses où il va rencontrer un personnage qui est assez puissant, assez badass, qui a des pouvoirs qui s'appelle Alice, il me semble bien et qui lui propose un marché pour sortir des abysses. Voilà, donc le beach est assez intéressant, ça paraît sympa, c'est plein d'action mais je trouve que l'esthétique ne m'a pas plu plus que ça même si j'adore le personnage principal qui n'est pas celui-là mais bon voilà, qui est Vassalus même si lui il était cool comme personnage, clairement c'était un bon ajout mais j'ai trouvé que c'était très fouillon, très brouillon, on n'y comprend pas grand chose au final, je trouve que l'action est mal menée, c'est pas palpitant alors que le beach il est sympa, il est sympa, ça me donnait envie mais clairement apparemment il faut s'accrocher, il faut persévérer pour que ça commence à vraiment rentrer dans une intrigue qui est assez profonde, complexe, intelligente et qui a un dénouement apparemment superbe mais clairement avec tout ce qui me fait envie comme manga, toutes les séries que j'ai en cours, j'ai pas envie de me prendre la tête avec un manga qui ne me plaît que moyennement, je ne dis pas que c'est mauvais, je dis juste que je ne l'ai pas du tout accroché clairement autant au personnage qu'à cette intrigue qui me paraît pas vue et revue mais oui, quelque part, déjà vue et je ne sais pas, je trouve ça maladroit, je n'aime pas la manière dont sont construites les bulles, l'action, c'est brouillon, pour moi c'est trop brouillon, je n'arrive pas à suivre et voilà, du coup, ce n'était pas du tout agréable pour moi, voilà, donc clairement, ça ne serait pas un manga que je vous conseille maintenant au vu des avis assez élogieux qu'il y a sur l'ensemble de la saga, je vous encourage à poursuivre si les premiers tomes vous ont quelque peu intrigué, apparemment, ça va de mieux en mieux, donc vous êtes prévenus. Ensuite, grâce à Ozaïdar qui me donne le numéro 13, on sort un des plus gros livres de ma pile à lire, c'est un livre de plus de 1000 pages, il s'agit de Omal, le tome 1, donc c'est chez Folio SF, c'est de Laurent Genfort, donc c'est un livre français par un auteur français, ça a l'air juste incroyable et pour tout vous dire, j'avais déjà commencé ce livre quand j'étais beaucoup plus jeune et c'est de la science-fiction, si vous voulez, assez complexe, c'est de la science-fiction, clairement, pas de la petite science-fiction romancée, young adulte ou quoi que ce soit, c'est vraiment de la science-fiction adulte qui est assez complexe avec plein de notions, plein de personnages, plein de peuples, de complots politiques, enfin plein de choses qui s'imbriquent et c'est vrai que quand j'ai commencé, je pense que j'étais clairement beaucoup trop jeune et j'avais laissé tomber même s'il y avait quelque chose qui me plaisait, notamment la description des peuples et tout, c'est très sympa, en fait on est dans une sorte de sphère de matière qui a un petit peu englobé qu'il y a un dôme avec une ville géante où plein de peuples cohabitent apparemment donc sous ce dôme, sous ce même espace de vie et il y a des menaces donc qui viennent d'autres mondes, de l'extérieur du dôme je dirais et franchement ça a l'air juste super bien donc maintenant je me sens vraiment capable de reprendre cet ouvrage, de me plonger dans cette brique énorme qui fait plus de 1000 pages et franchement je pense que ça pourrait vraiment me plaire du coup je ne sais pas du tout en combien de tomes ça se finit, ici c'est le premier cycle en fait, je ne sais pas mais apparemment c'est vraiment... Ah voilà, ce volume regroupe les deux premiers romans du cycle d'Omal donc assurément l'oeuvre la plus ambitieuse à ce jour de Laurent Genfort donc qui est apparemment assez connu dans le milieu de la science-fiction je ne peux pas vous en dire je n'ai jamais lu cet auteur mais franchement ça me donne trop 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 envie j'adore la couverture qui fait très un petit peu Star Wars je trouve et voilà j'ai très envie de me plonger dans ce livre je pense qu'une fois bien dedans ça doit être vraiment vraiment plaisant parce que je vous dis les personnages les races les différents peuples mis en avant dans ce livre étaient vraiment très attachants vraiment différents de ce que j'avais pu lire avant donc j'ai hâte de le retrouver de me replonger dans cet univers mais bon il faut y aller quoi alors il faut savoir que dans cette bibliothèque là il y a certains livres qui ne sont pas des romans qui ne sont pas des mangas ni des BD il y a ce que l'on appelle les beaux ouvrages donc les beaux livres voilà on en a quelques-uns on a même des ouvrages un peu cuisine tout ça et il y a des ouvrages à Montbémax qui sont dans le bas de la bibliothèque ici et Akiko Disney m'avait donné le numéro 268 à savoir que du coup j'ai même moins de 268 livres ici puisqu'il y en avait 250 donc j'ai pris 251 donc j'ai pris le dernier livre et c'est un livre de Bmax que je que non c'est pas celui-là que j'avais offert c'est pas celui-là moi j'en ai offert un autre qui est l'art d'Harry Potter qui est très beau aussi mais celui-ci il se l'était offert lui-même et il est très très recherché c'est un livre qui est recherché par les fans il est merveilleux ça c'est la première édition après il a été réédité parce qu'il se trouvait tellement à des prix faramineux je crois qu'il a été qu'il a été réédité voilà il s'agit de Harry Potter des romans à l'écran toute l'histoire de la saga au cinéma c'est vraiment un très très bel ouvrage je vous le montre ici de plus près on a le château de Poudlard tac 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 alors moi je ne suis pas une folle dingue de l'univers d'Harry Potter j'aime beaucoup comme plein de gens évidemment mais c'est vrai que oh j'ai trouvé un petit dessin de princesse poupie ici qui avait dû faire ce dessin à Bmax voilà le Luna Lovegood trop mignon mais voilà c'est en fait une petite bible de Harry Potter surtout donc qui explique le passage des romans à l'écran avec plein d'anecdotes des comparaisons entre les romans et les films voilà c'est très beau et il adore il adore ce livre c'est un je pense que c'est le plus beau de sa collection Harry Potter voilà ensuite ma John Wonderland a proposé le numéro 24 et ça tombe sur un livre que je n'ai toujours pas lu il s'agit d'une brève histoire du temps donc du Bing Bang au trou noir de Stephen Hawkins donc je ne vais rien vous dire de plus que c'est une brève histoire de temps une brève histoire de temps a été adapté en film donc sur Netflix vous pouvez le retrouver s'il y est toujours parce que je me rappelle qu'il a été enlevé après il a été remis c'est juste incroyable moi j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et c'est suite à ça que j'avais offert le livre à Bmax il est absolument passionné par l'astronomie par Stephen Hawking qui est un personnage qui l'apprécie beaucoup et du coup je lui avais offert je m'étais dit il faudrait que je le lise également mais je ne l'ai toujours pas lu voilà donc apparemment c'est très très bien expliqué c'est très abordable il est connu pour ça Stephen Hawking c'est à dire pour rendre vraiment très abordable l'astrophysique l'astronomie et tout ce qui tourne autour de ça donc voilà j'ai hâte de le lire c'est vrai qu'il me fait envie après c'est pas un roman en tant que tel Une brave histoire de temps est le premier livre qu'il est décidé d'écrire pour les non spécialistes il y expose dans un langage simple et accessible les plus récents développements de l'astrophysique concernant la nature du temps et du monde retraçant les grandes théories du cosmos de Galilée à Newton à Einstein à Poincaré racontant les ultimes découvertes de l'espace expliquant la nature des trous noirs il propose ensuite de relever le plus grand défi de la science moderne la recherche d'une théorie unitaire combinant et unifiant la relativité générale la relativité générale pardon et la mécanique quantique c'est un livre très cool mais je vous recommande à 100% le film Une brève histoire de temps sur Netflix sur la vie de Stephen Hawking j'ai pleuré comme jamais j'avais pleuré ah clairement il m'a mis minable en plus il y a Newt quoi j'oublie toujours son nom d'acteur mais bon Newt Scamander Norbert Dragono qui joue dedans qui fait le rôle de Stephen Hawking voilà son talent d'acteur n'était pas approuvé mais clairement dans ce film il m'a retourné et je vous le recommande voilà plus que le livre que je n'ai pas encore lu mais il était tellement beau voilà ensuite on a Lire 1606 si j'ai bien écrit le pseudo parce que je ne suis pas sûre de moi nous propose le numéro 10 et là ça tombe sur celui-ci que je n'ai pas lu parce qu'il a rejoint très 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 récemment ma pile à lire je l'ai acheté vraiment dans mon dernier passage en librairie la fois dernière donc il s'agit des 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Swart Thornton c'est aux éditions 10-18 que j'adore regardez comme il est beau donc il me semble que le grand format est pareil voilà moi j'ai préféré le petit format il est vraiment magnifique et c'est un livre qui me fait beaucoup beaucoup envie je pense que ça va être un des prochains que je vais sortir parce que il va un petit peu me changer de mes habitudes livres est-ce que même du moment et de mes habitudes tout court puisqu'on a ce petit côté enquête policier que d'habitude j'aime pas trop en littérature parce que moi ça m'évade pas ça me fait penser à des situations réelles à des choses de la réalité qu'on entend et c'est vrai que ça m'évade pas mais de ce que j'ai compris dans ce livre-ci il y a un petit côté fantastique et pour tout vous dire j'ai pas envie de lire le résumé je sais juste qu'il y a une personne qui est assassinée dans une sorte de manoir et qu'il y a plusieurs personnages présents et donc on va savoir essayer de chercher et l'intrigue va nous pousser à comprendre qui a été qui a assassiné cette personne et franchement j'ai pas envie de lire ça je me rappelle avoir entendu qu'il y avait aussi une histoire de boucle temporelle je suis pas sûre mais c'est pas grave si je dis des bêtises n'hésitez pas à me le dire en commentaire mais du coup j'ai pas lu ce livre donc je peux pas trop trop vous en dire je peux juste vous dire que j'ai vraiment très très hâte de le lire je sais qu'il a été quand même de manière générale très appréciée et puis vraiment il me tentait trop c'est vraiment un livre qui a attiré attisé ma curiosité donc je suis contente de l'avoir et je sais que je pense vraiment que ça sera un des prochains livres que je vais lire si j'ai l'occasion de le lire en mars je pense que ça pourrait être vraiment bien donc j'ai très hâte ensuite Tiffany Blues nous donne le numéro 11 non mais quand je vous dis que vous êtes pas allés chercher très très loin le numéro 11 on reste toujours dans ma catégorie des pavasses il y avait beaucoup de gros pavés donc il s'agit de Melissa Dacosta tout le bleu du ciel que j'ai eu assez récemment dans un panier lecture donc je l'ai toujours pas lu également il me fait très 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 envie ici on y parle d'un jeune homme qui est condamné à la maladie d'Alzheimer de manière assez précoce puisqu'il a que 26 ans pour avoir été touché de près par la maladie d'Alzheimer je sais que c'est un sujet qui m'émeut beaucoup qui voilà où je suis je me sens impliquée quelque part et je sens que ce livre va me détruire clairement il va me détruire puisque apparemment c'est un jeune homme qui fait une annonce en disant que voilà il aimerait faire une sorte de dernier voyage l'esprit libre tout ça et il met une annonce pour rechercher un compagnon l'accompagner dans cette espèce de périple en fait et il y a une jeune femme qui va répondre à l'annonce donc on ne sait pas quelles sont ses motivations pourquoi mais voilà j'imagine qu'il y a un lien qui va se tisser entre eux qu'ils ont vu des choses absolument extraordinaires dans ce périple un petit peu road trip et je pense que ça va être tellement émouvant sous ce fond de maladie bref j'ai tellement hâte de le découvrir pareil c'est un gros livre je pense qu'il approche ouais des mille pages il fait 820 pages un petit peu plus et franchement que vous dire à part que j'ai très 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 envie de le découvrir mais que presque je retarde un peu je sais qu'il va me démolir donc là j'ai pas envie clairement maintenant d'être démolie donc voilà mais j'ai très hâte de le lire et ça ne serait trop tardé clairement et il y a Gbook Story Reads qui est parti donc un petit peu plus loin dans les numéros avec le numéro 205 et c'est un livre lu oui parce que pour une première on est quand même tombé sur pas mal de livres que je n'avais pas lu mais bon c'est le jeu c'est le jeu du coup ici on tombe sur cet album jeunesse l'étrange réveillon de Bertrand Santini de Lionel Richerand c'est publié chez Grassez Jeunesse et franchement c'est un ouvrage très mignon qui se lit hyper rapidement où on suit les aventures d'un petit garçon qui est héritier qui est héritier d'une fortune incroyable et qui vit dans un manoir tout seul il s'ennuie beaucoup il ne sait que faire de tout cet espace de tout cet argent dont il a hérité et donc il va décider de convier au réveillon le soir du réveillon ses ancêtres décédés voilà je vous en dis pas plus c'est un aspect un petit peu Tim Burtonien une histoire qui pourrait très bien être adaptée en court métrage par Tim Burton au cinéma si vous voyez ce que je veux dire c'est très mignon ça se lit très rapidement c'est une jolie histoire et franchement moi ça m'a plu je suis contente de l'avoir dans ma bibliothèque et puis ma France Antigny toujours très très beau donc voilà je vous le conseille il était très sympa et voilà mes Wapis c'est tout pour cette vidéo j'espère que c'est un concept qui vous plaît que j'ai clairement pas inventé c'est pas nouveau mais j'avais très très envie de le faire c'est vraiment un concept qui est super cool parce que de manière aléatoire on tombe sur des livres peut-être même qui nous ravivent des souvenirs ou qu'on n'a pas regardé depuis longtemps qu'on n'a pas pioché ou que peut-être on a lu depuis une belle lurette donc je trouve ça vraiment très très cool bien sûr je continuerai pour récupérer donc les autres numéros que vous m'avez donnés donc il y aura d'autres éditions je dirais et puis d'ici là je vous dis portez-vous bien gardez bien en tête que les patients n'ont pas d'âge vivent les airs je vous fais tous de gros 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 bisous et Wapis ciao tout le monde Musique 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 Musique